Nous voulons t'écouter Toi, celui qui parle mieux que les hommes Car un homme peut parler et les choses ne changent pas Mais à chaque fois que tu prends la décision de dire Et moi, c'est pour changer les choses Le moment est venu Qui suis éternel pour ses maîtres Et devant ton ensemble A l'ingina limo Yon zambe ou apparaître L'obakati nangayi A l'ingina combo na Yesu Toi bonde li pe to lopi Amen Amen A l'ingina combo na Yesu Maboko Pe to zibi Sikana bisou akofanda Na pesi njambe merci De l'église Les coachs, vous savez Quel que soit Aux hommes meilleurs joueurs Amen A l'ingina combo na Yesu Amen Toi lobi Amen Lesmp architects Les heroes Ceux-là Il s'appelle Je pense qu'il va te voir N' avec mon appui C'est peut-être une blague Il libère des prophéties Alléluia Et lorsque papa était ici le vendredi, il prophétie une prophétie qui s'est considérée vers l'hémédité. Et pour moi, ce n'est pas une parole à ça. C'est une parole à qui nous devons prendre ça en considération. Et nous devons se préparer en fonction de ça. Alléluia. Parce que quand Dieu dit une chose, Quand le Seigneur donne la prophétie, Il y a un seul objectif pour que la personne qui reçoit la prophétie se prépare. De façon que le jour que la prophétie va s'accomplir, Que cette personne fasse ce que le Seigneur attendait de lui. Et lorsque le Seigneur libère une parole et vendre ici, Un peu vers l'imméter. Donc à partir d'aujourd'hui, Bien que nous sommes ici, À le 2025 que papa a dit, Mais en 2025, Au papa, Que Dieu ne veut pas nous serons à l'imméter. Alléluia. Voilà pourquoi moi je demanderais même à papa, De faire d'initier maman le panier, Que nous allons seulement s'y nommer cap vers l'imméter. Je parle de le panier ici, Je parle de le panier. Cap vers l'imméter. Cap vers l'imméter. C'est-à-dire que vous allez donner une offrande de cap vers l'imméter. Parce que le jour que cette prophétie va s'accomplir, On ne puisse pas aller à l'imméter comme des locataires. Alléluia. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu? Amen. Vous savez, j'ai la malchance. C'est de prendre la parole, Après, De jour d'on, C'est le Père qui prend la parole. Alléluia. C'est-à-dire, Quand est-ce qu'un Père parle, Moi, je me posais, Alléluia. Parce que, Tout ce qu'il dit, Ce sont des enseignements. Et lorsqu'il m'a été demandé de prêcher, Je me pose la question, Je dois prêcher sur la gloire? Je dois prêcher sur les alliances, Lorsque j'ai encore sorti. Alléluia. Mais parler du Saint-Esprit, Nous voulons parler d'un sujet très important, J'ai intitulé L'atmosphère D'une nouvelle saison. Parce qu'il y a un temps, Si vous constatez, C'est-à-dire, Nous ne sommes pas comme vous connaissez. C'est-à-dire, Nous ne sommes pas comme on était. Nous ne sommes pas en train de monter, Si vous avez des ailes. Si vous avez des ailes, Nous ne sommes pas comme on était. Voilà pourquoi j'ai intitulé, L'atmosphère D'une nouvelle saison. Alors pour entrer dans une nouvelle saison, Il faut se préparer. Et il faut se préparer. Alléluia. Amen. Après entrer dans une nouvelle saison, Il faut se préparer. Et il faut se préparer. Voilà pourquoi vous allez remarquer, Que même les gens qui font les histoires de ballon, Pour le moment c'est difficile, Il ne faut pas s'engler. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une nouvelle saison, Et les commerçants sont sensés, Il faut se récouper dans une nouvelle saison. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que, Pour le moment, L'atmosphère, Nous disons que la nouvelle saison s'annonce, Tout le monde qui veut entrer dans une nouvelle saison, Il faut se préparer. Et c'est les amis. Voilà pourquoi je suis en train de dire ceci. Dans cette nouvelle saison, Le Seigneur a voulu te faire entrer. Tu peux dire oui ou non, Mais ce n'était qu'un fin, Le Seigneur a voulu te faire entrer. Le Seigneur a voulu te faire entrer. Vous avez reçu une prophétie. La nuit 2024 était la décroche que l'homme déjà avait proclamé. Et c'est l'année 2024, Vous savez qu'il y a né au Papa le Bakinini. Alléluia. Amen. L'année 2024, Il y a né d'accord ? D'accord. C'est-à-dire que tu as la promesse. Et il y a eu la promesse. C'est-à-dire que tu as eu une semence invisible en toi. On a eu une semence invisible en toi. C'est-à-dire que tu as eu ma guérillaise. Et c'est-à-dire que tu as eu une semence invisible. Et ce sont les accomplissements. Et on a eu des alliés. On a eu l'accomplissement. On a eu un vieux qui est dans une nouvelle saison. Et il y a eu qu'on va toujours être pour toi. Il y a eu une saison de pleurs. Et il y a eu une saison de souffrance. Il y a eu une saison qui est dans une autre saison. Il y a eu une saison qui est dans une nouvelle saison. Et il y a eu une saison qui est dans une nouvelle saison. Si tu ne trouves pas ! Comment, vous êtes préclatéral上 la nouvelle saison ? Et pourquoi innovative le jour-là qu'on fait dans la nouvelle saison ? Tu peux s'acher deله, prétendant de m'auteur ? Est-ce que tu peux dire de la main ? J'ai mis ce soir Tu n'es pas pris Il y a quelque chose Il y a de toi même que tu ne sais pas Le Seigneur est venu de ce monde C'est ici C'est ici Mais tu ne vois pas C'est matérialiser Pour t'introduire dans ta nouvelle saison Mais c'est ce qu'on veut appeler l'atmosphère De nouvelles saisons Alléluia Et lorsque papa nous a parlé le vendredi Fais-moi voir ta gloire La gloire n'est pas autre chose La gloire n'est pas autre chose La gloire n'est pas autre chose L'unité d'arrivée Alléluia Alléluia La gloire n'est pas autre chose C'est le moment de penser La gloire n'est pas autre chose C'est le moment de penser C'est le moment de penser Le Seigneur est venu de ce monde Il est venu dans le panier royal Et c'est ça la gloire Alléluia Alléluia Une nouvelle Une atmosphère de nouvelle saison Atmosphère est né Le changement de transfert Et c'est ça la gloire de Dieu On va pouvoir quand le Seigneur parle sur la gloire Le jour où Moïse a descendu Le jour où Moïse est en quitte Le jour où Moïse est en quitte La vie est dit que le Seigneur ne pouvait pas fixer les bébêtes alléluia amen prenez le livre d'Abbakouk chapitre 2 s'il vous plait alléluia amen je vais parler sur les trois points qui va te permettre d'entrer dans cette nouvelle saison dans cette saison d'atmosphère dans cette en cette saison que le seigneur a décidé de te faire entrer je vais parler sur les trois choses et puis nous allons prier l'atmosphère d'une nouvelle saison s'annoncer alléluia mais dans cette atmosphère il faut que tu puisses savoir trois choses au yoto lobe la mamba ou pétoké abakouk chapitre 2 verset 1 abakouk le chapitre 2 verset 1 nous lisant au nom de jésus amen j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour je veillais pour voir ce que l'éternel me dirai est ce qu'on peut produire pour la parent de dieu lorsque vous voulez entrer dans ta nouvelle saison il y a une seule position que vous devez apprendre c'est d'identifier quel est ton poste alors allez ou c'est parce qu'on ne doit pas te faire introduire dans la nouvelle saison dans la riz lorsque nous avons cherché Moïse lorsqu'on avons cherché David dès qu'on a cherché David bien que David il n'était pas dans la maison de son père les gens dans ce que le prophète est venu La Bible dit, j'ai vu un enfant dans la maison d'Isaïe C'est-à-dire que la nouvelle saison que le Seigneur va te faire entrer Il ne viendra pas te chercher dans la rue Il faut être dans une adresse fixe Et j'ai vu que ton adresse est etc Alléluia Il faut que tu puisses avoir une adresse Seigneur béni moi Seigneur fais moi ceci Et tu peux aussi avoir une adresse Mais tu n'occupes rien dans l'adresse dont tu es Voilà pourquoi il ne te suffit pas seulement d'être etc Mais il faut occuper quelque chose etc Je suis etc Mais je suis prédicataire Je suis etc Mais je suis protocole Je suis etc Je suis évangéliste C'est ça qui te fait l'honneur C'est ça qui te fait l'honneur C'est-à-dire que c'est l'honneur C'est-à-dire que c'est l'honneur La première des choses C'est celui qui veut entrer dans une nouvelle chose Il doit être positionné Alléluia Tu peux dire avec moi la positionnement Il doit te positionner Tu dois avoir une position fixe Alléluia La positionnement Il faut yéba sikozali Alléluia Il faut yéba sikozali Et tu seras positionné Alléluia Alléluia Amen Le premier point que je veux te parler Et tes points d'abissalibosè Si tu attends quelque chose C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que tu attends D'être engagé en fonction de ce que tu attends de la part de Dieu Alléluia Alléluia Amen D'être engagé en fonction de ce que tu attends de la part de Dieu Proverbe chapitre 20 verset 25 La Bible, la livre, il y a proverbe verset 31 Non je dis 20 verset 25 Chapitre 20 verset 25 Alléluia Amen Il faut être engagé en fonction de ce que tu attends de la part de Dieu Alléluia Alléluia C'est-à-dire qu'il faut au moins s'engager Alléluia Proverbe chapitre 20 verset 25 Proverbe chapitre 20 Proverbe chapitre 20 verset 25 Nous lisons au nom de Jésus Amen C'est un piège pour l'homme Que de prendre à la légère un engagement sacré Et de réfléchir qu'après avoir fait un vœu Alléluia Alléluia L'engagement on ne prend pas en légère Frère Ce n'est pas blague de s'engager aux choses Il y a des personnes qui sont mouries à cause de ça Lorsque tu t'engages à servir Il faut vraiment s'engager Il ne faut pas refaire C'est un piège pour l'homme Tu le fais quand tu fais Tu le fais quand tu fais Non ce n'est pas ça Tu es un protocole Tu es censé être présent dans l'église Ce n'est pas blague de s'engager C'est un pire moment où on est tué là Et ce n'est pas blague de s'engager Et le bâle dit tu n'es pas là 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 Mais c'est Dieu z'engager C'est l'engagement de Dieu Ce sont des choses de Dieu Ce sont des choses qui vont te faire entrer dans une nouvelle histoire Ce sont des choses de Dieu Tu es un engagement C'est un engagement C'est un engagement C'est un engagement Alléluia Ce n'est pas tantôt plus tôt Si je veux aller à l'église je ne sais pas L'homme ne te comprend Tu n'es pas encore engagé Tu n'es plus encore un ouvrier A quel ouvrier mérite son salaire L'ouvrier ne mérite pas seulement le salaire Mais vous vouliez-tu aller te voir et de se présenter dans son service Pour qu'il n'est pas là Il n'est pas là Alléluia 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 Seigneur l'ouvrier mérite son salaire Seigneur l'ouvrier mérite son salaire Je te demande Je te demande Je te retourne Pendant un mois tu es venu se présenter au boulot Pendant un mois au salaire qui te Alléluia Alléluia Parce que nous avons un mois qui a dit Alléluia 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 L'engagement 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 n'est pas autre chose L'engagement n'est pas autre chose Que le fait de se conformer au principe établi pour avoir la chose que tu entends de la L'engagement n'est pas autre chose que nous nous attendons de la part de Dieu Dieu a établi le principe pour la voie L'engagement n'est pas autre chose que nous nous attendons de la part de Dieu Il doit te conformer au principe établi Et les seigneurs il a eu hormis qu'il a eu le principe Alléluia Alléluia Si vous en avez besoin Si vous en avez besoin Il y a moi En tout cas il faut que vous nous attendons de la vie Alléluia Amen Si vous avez besoin de nos bébés Quand vous nous attendons de la vie Alléluia Donc n'attendez pas seulement la bénédiction Mais il faut Il faut se conformer Il faut se comporter conformément A la bénédiction que tu as Il faut se comporter conformément Il faut se comporter conformément A la bénédiction que tu as Toi tu es au barriage Il faut que vous nous attendons de l'élévation Toi tu attendons de l'élévation Mais tu n'égales pas bien des relations Mais vous avez besoin de l'élation T'as oublié que ce n'est pas le dange qui va descendre De te prendre pour t'élever Mais vous avez besoin de t'élever Mais vous avez besoin de te lélever Le Seigneur va t'élever seulement à travers le son mais moi tu te séparais avec toi d'une manière est impréable tu es rentré partout tu attends d'être élevé Alléluia Alléluia conforme toi au principe établi pour être élevé ce n'est pas aller chercher des fétiches c'est comporter le linge et le linge au soleil Alléluia c'est conforme au principe établi toutes choses que nous attendons de la part de Dieu c'est à protéger ses bénédictions par le principe il suffit seulement de se conformer au principe c'est à protéger ses bénédictions par le principe il suffit du coup il suffit de se conformer ce qui n'est pas pour vous c'est juste parce que tu ne veux pas se comporter tu n'es pas le mari 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 tu es le mari tu n'es pas le mari tu es le mari tu es le mari je sais je sais comment on dit comment ça va venir y a des choses que tu as établies si tu veux l'onction si tu ne veux pas Prends à moi si tu veux l'onction si tu veux l'argent comment on n'a pas eu de riz à ta presa il n'a pas eu de riz oui c'est vrai comment est-ce que tu ne moutres j'ai pas eu de riz pas comment est-ce que tu n'as pas eu de riz tu ne moutres pas avance papa c'est conforme toi au principe Et lorsque tu te conformes au principe Le premier principe est la prière Le premier principe est d'avoir quelque chose Le principe est la prière Le principe est la prière et la cannelle obligée que le seigneur passe pour bénir son père et c'est l'osambo Zalika quand on fait la moque on colère ça le rappel avec le pambo là j'appelle ça tinel unique il y a bien à l'osambo il y a bien à l'osambo c'est la prière met toi la vie de prière que tu ne veux pas le seigneur bénis moi mais quand on a yo via l'osambo qui est à l'osambo je te demande si tu ne veux pas la prière n'attendez rien de la part posez lélok mokot c'est pas pourquoi la prière c'est très important c'est dans la prière que tu auras les orientations claires tu auras les orientations claires venant de la part de Dieu pour que tu puisses savoir ce que tu attends Abraham attend Isaac